On travaille aussi avec différentes mâles sensorielles. Vous avez un peu d'échantillonnage ici au lieu. Et donc ces différentes mâles sont travaillées au milieu d'accueil, dans toutes les sections, que ce soit pour les bébés, pour les plus grands. Il n'y a pas de règles, c'est un matériel où il n'y a pas de mode d'emploi. Donc les enfants les utilisent avec les moyens qu'ils ont, et là où ils en sont dans leur parcours d'enfants. Donc je vais vous raconter deux petites histoires concrètes de l'utilisation de ces mâles au milieu d'accueil. Donc la première, c'est avec le matériel, des petites bouteilles sensorielles. Donc vous en avez certaines qui sont remplies avec des liquides colorés, d'autres qui sont remplies avec de l'eau, avec des petits éléments qui flottent. Il y a des bouteilles qui sont plus lourdes, d'autres plus légères. Il y en a qui font du bruit, elles font des bruits différents. Les bouteilles qui font du bruit sont décorées à l'extérieur, avec leur contenu. Ça je vais vous expliquer pourquoi. Donc ces petites bouteilles sensorielles sont présentées avec des petits paniers. Donc cette activité a été proposée à un groupe, au syndicat il y a un enfant non-voyant. Donc cet enfant non-voyant, je vais l'appeler Noah, donc il a 18 mois. Donc quand on propose cette activité, on met Noah assis, on lui présente son petit panier, on lui fait toucher ce petit panier, on prend conscience de ce qu'on lui apporte, on lui fait toucher ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être des bouteilles, pour qu'ils puissent vraiment bien participer à l'activité comme les autres. Donc durant cette activité, les enfants vont manipuler ces bouteilles, comme ils l'entendent, ils vont les secouer, ils vont les faire rouiller. Il y a des enfants qui vont faire des petits trains avec toutes les bouteilles, à travers toute la section. Ils vont faire ça à plusieurs, les aligner en oignons. Noah, lui, il est beaucoup plus satisfait par tout ce qui est sonore, de par sa cécité. Donc tout de suite, il a commencé à les secouer, à les taper au sol, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Certains enfants vont spontanément venir vers lui, pour lui proposer des petites bouteilles qu'ils ont eux-mêmes. Il y a tout un échange qui se fait. Et quand il s'approche de Noah, souvent ils ont tendance à lui mettre les bouteilles au niveau du visage. Donc on va leur expliquer, même si ce n'est pas facile à ce stage-là, que Noah ne voit pas. Qu'il voit tout noir, mais c'est très abstrait pour un enfant de se dire, il a besoin, qu'est-ce que c'est ne pas voir, qu'est-ce que c'est voir tout noir. Donc alors on leur explique, si tu veux donner une petite bouteille à Noah, tu dois soit lui mettre tout de suite dans sa main, soit il dépose sa bouteille dans son petit panier, qui est entre ses jambes. Quand il y a ces petits échanges, comme ça avec d'autres enfants, entre les autres enfants et Noah, on explique aussi à Noah ce qui se passe autour de lui. Voilà Noah, c'est Raphaël qui t'apporte une petite bouteille, c'est un enfant qui va s'asseoir à côté de lui, qui a un contact physique avec lui aussi. Voilà, c'est tel enfant qui est assis près de toi et qui joue avec ses petites bouteilles. Donc on lui explique vraiment tout ce qui se passe lors du jeu, pour qu'il puisse prendre conscience qu'il y a un groupe qui évolue autour de lui et qui fait partie de ce groupe. Donc durant cette activité, c'est un petit bonhomme qui est plein d'énergie, il est très fort dans la verticalité, donc très rapidement il va se mettre des loups, il va prendre ses petites marraquettes, il va bien les secouer, et alors il va commencer à se vendiner. Et très récemment, il a appris à tourner. Donc ça, j'étais très étonnée. Donc il danse, quoi. C'est vraiment ça. Et donc je lui ai dit, c'est génial, mais tu danses. Donc moi, j'étais super contente de le voir comme ça. On se dit, mon frère, il ne voit pas, il arrive à tourner sur les mains, il se prend cette petite marraquette. Et donc d'autres enfants, plus ou moins à la même transgélage que lui, vont venir vers lui et vers moi, et là je lui dis, mais t'as plus rappelé, non, il dansait que toi aussi, tu sais danser comme ça. Et hop, t'as plusieurs enfants, bien sûr, quand il faut qu'on débrouille, c'est plus drôle, et qu'ils vont commencer à tourner aussi. Et ça, c'est génial, cet enfant va être l'initiateur d'un jeu qu'on n'avait pas dansé, quoi. J'avais pensé à faire danser ça, c'est un matériel, ils l'utilisent comme ils veulent. Donc je trouvais ça superbe de voir ces petits bouts en train de tourner en rond et de faire maracas avec un sourire jusqu'aux oreilles, à se retirer, comment il était content. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il est avec le groupe et il prend le plaisir avec le groupe. Donc là, on a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada